Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le samedi 28 août, il est 10h15 du matin. Nous sommes levés, je me suis levée à 8h. Laura s'est levée un petit peu plus tard parce qu'elle ne bossait qu'à 9h30 ce matin. J'ai levé les enfants, j'ai pris une bonne douche, ça me... Je n'ai pas pris hier soir, je déteste me coucher sans me doucher. Je déteste aller au lit sans me doucher. Hier, je suis allé au lit sans me doucher. Ah, je me suis couché aux alentours d'une heure, quelque chose comme ça. Et j'ai très mal dormi. Parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai un bouton dans le dos. Le bouton, il est énorme. Laura l'a essayé de le faire, de passer les tailles. Ça ne fonctionne pas. Il est gigantesque. Là, il fait super mal. Et il est genre encore plus... La zone, il est au moins comme ça, le truc, tu vois. La zone rouge et tout. Et elle me dit que c'est peut-être une piqûre ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Et du coup, ça me fait trop mal. Là, j'ai mal, là, sans rien faire, j'ai mal, là, tu vois. Et du coup, allongé dans le lit, posé dessus, ça me réveille. Et à chaque fois que je me mets dessus, que je me tourne de haut, ça me réveille. Et du coup, ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal et du coup, ça me réveille. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Donc, je me suis réveillé pas mal de fois cette nuit. Et du coup, je me suis levé, j'ai mis en ligne mon vlog. C'est bon, il est en ligne depuis ce matin, pas de soucis. Les enfants sont en train de regarder tranquillement la télé. On voulait aller à la cabane ce matin pour voir un petit peu ce qu'ils avaient fait, les enfants. Bon, Malone, il dort encore, donc on ne va pas y aller tout de suite. Mais, il pleut. Il pleut un peu, c'est un peu la merde, là, la météo. Libye est chez mes parents. Elle revient demain et les enfants repartent dans le rang chez leur mère demain. Voilà, je ne sais pas encore de nouvelles, je ne sais pas quelle heure elle vient, en quoi que ce soit. Bref, dans tous les cas aujourd'hui, bon, il y a du rangement, du ménage comme d'habitude. J'ai une fesquette à ma tournée pour aujourd'hui, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir la tourner. Je vais essayer à la sieste de Chloé après manger. Je vais essayer à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. J'ai aussi pas mal de comptes d'administration. J'ai plein de rendez-vous la semaine prochaine aussi. Oye, 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 non, c'est une galère, là. C'est un petit peu chargé et tout. Il y a aussi des fournitures à acheter pour Libye. Le reste de fournitures, de trois cahiers en plus, etc. Parce qu'on avait récupéré la liste entière. Et du coup, il faut acheter ça. Et Laurent m'a dit qu'elle voulait y aller. Elle ne m'a pas pris la liste, donc manifestement, il n'y aura pas elle. Donc il reste après-midi quand elle rentrera. Bref, je vais essayer de m'organiser comme je peux. Là, j'ai le PC portable pour bosser de façon à faire de l'admin en bas en surveillant les enfants. Voilà, parce que je vais pas me fermer dans le bureau alors que les enfants sont là. T'as la vache, la taille de ma barbe. Elle commence à être bien, regarde, regarde, comme ça dépasse, là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, moi j'aime ma barbe. Kaka m'a dit qu'elle était absolument immonde ce matin sur YouTube. Non, elle a dit que cette barbe est dégueulasse ou je sais pas quoi. Enfin, un truc comme ça. Mais je m'en fous, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Je pense pas que mes poils viennent te déranger au quotidien. Ah, c'est beau. Ah, sachant que tu es fan de mes poils, je vais me raser devant toi. Attends, 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 attends. Je vais raser les poils là devant toi. Pas la barbe, hein. Calme-toi. Mais je vais faire un petit coup de rasage parce que mes petits poils repoussent, les petits coquinous. Et pour ça, j'ai mon rasoir bambou. Voilà. En manche en bambou avec la crème à raser. Attends, je vais essayer de te poser histoire de faire un plan du seigneur pour que tu puisses être heureuse de voir mes poils ici partir. Alors, alors. Tout d'abord, je prends mon petit gel à raser. Voilà. Et je l'applique sur la zone incriminée. N'est-ce pas ? J'en ai pas mis assez. Parce que si tu te rases à blanc, quand j'étais gamin, je me rasais à blanc. Mais bon, j'avais pas beaucoup de poils. J'ai attendu quasiment mes 18 ans pour avoir des premiers poils, tu vois. Tu te rases à blanc, après, t'as des irritations. C'est pas pratique. Je vais juste mettre mes mains. Voilà. Hop. C'est parti. Je vais prendre mon petit rasoir à bambou. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est beau, c'est beau, c'est beau Nettoyage du rasoir, faire attention de ne pas se couper On enlève les petits whalps Je crois que la lame là, elle est fatiguée Il faut la changer régulièrement Ça changerait la prochaine fois Voilà, j'ai plus de poils au-dessus Ah c'est toutou Et je vais appliquer un tout petit peu d'huile pour la débar Qui doit pas être loin, elle doit être là Ça doit être ça J'ai plein de produits pour la barbe Une amylorame à filet de la marque Faberlic Justement c'est de la VDI La bonne crème pour éviter les irritations Voilà Quand j'étais gamin, quand je vous dis Quand j'étais gamin Quand j'ai commencé à avoir de la barbe et tout ça Que je devais me raser Parce que mon associé ne voulait pas trop que j'ai de la barbe J'étais tout irrité en dessous Là ça me brûlait la peau J'ai une peau assez fine Et du coup c'était franchement un peu galère Hop, voilà C'est bon Je me suis déjà brossé la barbe ce matin Tout va bien Tu vois, je t'ai assisté au rasage Et ça c'est un peu beau quand même J'ai toujours ce bouton qui me fait mal Il est un peu moins gros qu'hier Ah la fâche Et je vous jure, il est énormissime Je peux pas vous montrer Parce que vous allez voir mes poils du coup Ça va vous rendre folle Mais du coup ça fait mal Aïe aïe Jesus Jesus Marie Chloé Oui Tu ranges ta chambre Oui Il vaut beaucoup de cœur Alors Au niveau du repas de midi On est sur quoi ? On a fait spaghettibolo hier On est sur des calénie farcies Sauf que Laura en fait Elle s'est trompée Elle a acheté du haché Et pas de la farce Sinon il y a saucisse pomme de terre Et ça tombe bien Parce que j'ai des pommes de terre Donc je vais faire des pommes de terre Ah bah oui C'est des pommes de terre de mon père en plus Et de la saucisse J'ai quoi ? Ah c'est de la merguez Ah merde Je vais la voir dans l'autre congèle Si ça se trouve Dans l'autre congèle Il y a d'autres choses Hop Voyons voir ici ce qu'il y a Ah les escalopes de poulet Ben voilà Filet de dinde Ah c'est beau Je vais décongeler ça Comme ça je fais ça A la nuit Allez Je pense qu'elle est à quelle heure ? Au moins 10h30 Il y a encore le temps Au moins comme ça Ce sera fait Alors du coup les amis Je viens de mettre à décongeler Les escalopes là Et en fait La mère de rat nous a donné Des haricots plats Et des haricots normaux J'ai failli dire les haricots J'ai tout posé pour équeuter J'allais vous filmer En vous disant Bon ben voilà Je vais équeuter les haricots Ouais celui là il est ouvert Tu le laisses Tu le laisses de côté Et il y a Chloé qui voit les haricots Elle allait jouer A la console en plus Et elle me dit Oh je peux le faire J'ai avec mes doigts Et tout j'y arrive Donc elle est en train D'équeuter les haricots C'est gentil de sa part Merci Chloé Non non pas là dedans ça Ça tu laisses là ça Là ? Ouais Tu vas réussir à tout faire ? Ouais Ah bon d'accord ok Ah bah Attendez je filme pas son visage Je lui ai donné un couteau Qui coupe pas Pas de manjouer Et tout ça Tu sais que tu peux le faire Avec les doigts Est-ce que tu peux me donner Non 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 tu rigoles Regarde tu fais avec les doigts C'est bon Ah oui Voilà Je vais essayer de faire avec les doigts Regarde Voilà C'est bien Comme ça Puis de l'autre côté Pareil tu pince Voilà Mais Chémini je fais un petit peu Tu sais j'ai fait des pommes de terre Oui je sais que t'as fait des pommes de terre Ah là dedans ça On mange des pommes de terre À midi oui Regarde t'as pas fait là Moi j'ai des pommes de terre Du coup je pourrais aller enlever la peau Non il n'y a pas besoin de les enlever C'est des pommes de terre la peau Bon bah voilà Gentil J'ai des pommes de terre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance 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 succès colossal à mesure où il n'y a plus rien, enfin il reste des patates j'avais fait beaucoup de patates, il reste pas mal de patates mais la dinde est partie surtout avec la petite crème et tout ça débarrasser tout ça nettoyer la cuisine là il est actuellement 13h30 13h40 là Laura elle va rentrer d'ici 20 minutes et après elle va emmener Malone chez son pote chez qui il va passer du coup la nuit et tout ça, avec d'autres potes ils font des jeux de rôle et tout, elle ira du coup aux fournitures je lui ai redemandé, je lui ai dit c'est toi ou moi qui allons chercher les fournitures qui restent pour l'Ubby, elle m'a dit non non c'est moi, je lui ai dit bon bon ok donc c'est elle qui va, comme ça ça me laissera peut-être le temps de monter ma vidéo, je sais pas, enfin de tourner ma fiscale je sais pas encore j'espère, je croise des petits doigts à doigts, allez hop ça me saoule de ranger, j'ai l'impression que depuis ce matin je passe, j'ai passé ma matinée dans la cuisine entre préparer les haricots les congeler, préparer le repas de midi le cuire, surveiller machin et tout, préparer la table manger, aïe aïe et j'ai pas avancé dans mon tas, tu vois mon pc portable il est là, regarde regarde, il y a mon pc portable qui est là, mais je l'ai même pas utilisé c'est pas beau, c'est pas beau bon les amis, des news, des nouveautés, du changement etc, là j'ai Laura qui vient de m'envoyer un petit vocal, elle vient de terminer le travail et en fait en sortant du bout là, elle a croisé Miguel et Anto et elle leur a dit ah bah vous êtes là et tout, enfin ils lui ont dit bonjour, et elle a pas reconnu, elle a eu peur et puis après elle a vu que c'était eux, et du coup elle leur a demandé ce qu'ils faisaient aujourd'hui, ils repartent demain chez eux, ils sont restés 3 semaines dans les Vosges et ils ont dit bon rien, on a rien de prévu, elle a dit bah vous avez qu'à venir à la maison et tout, donc là elle rentre avec eux enfin ils se suivent en voiture, donc pour le coup ma facecam ça va être compliqué de la tourner donc je verrai, je verrai comment je fais, ou ce que je fais peu importe dans tous les cas voilà il y a une petite visite de Miguel et Anto et tout ça ouais des chaussons pour l'école quand même dit, oui oui jusqu'au CM2 il doit y avoir des chaussons pour l'école bon moi j'étais petit j'en avais pas des chaussons à l'école après ça dépend des écoles de toute façon bref, là j'attends qu'ils arrivent hop, puis après l'oral va repartir probablement de toute façon pour faire les les fournitures et tout ça quelqu'un qui me demandait au niveau du paranormal mais est-ce que t'y crois et tout ça et qui me demandait mais est-ce que t'y crois au para machin etc est-ce que tu dictes ta vie en gros tout ça et je disais non comme j'ai répondu et j'en ai déjà fait j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet pour moi le paranormal c'est une passion c'est une interrogation je me pose beaucoup de questions je pense qu'il y a quelque chose là avec tout ce que j'ai pu voir, écouter, entendre, vivre et tout ça sachant que voilà je fais gueule pas dans mes enquêtes et tout je pense qu'en effet il doit y avoir quelque chose d'intriguant il doit y avoir une explication que vous savez il y a des centaines d'années il y a des choses que l'humain ne pensait pas réelles et pourtant avec la technologie, avec les années qui ont passé les découvertes et ça on s'est rendu compte voilà je veux dire tu reviendrais des centaines d'années en arrière tu leur montrerais un téléphone portable et le fait qu'on puisse appeler quelqu'un à l'autre bout du monde mais ça aurait paru tellement irréaliste les ondes radio, les ondes du micro-ondes les rayons X tous ces trucs là en fait les choses qu'on ne voit pas qui sont en dehors de la perception de l'oeil humain donc en gros voilà les infrarouges, les ultraviolets tout ça qu'on peut grâce à des technologies de discerner mais qu'on ne pouvait pas à l'époque et ben je pense que c'est pareil avec le paranormal c'est que pour l'instant on est aux prémices justement de certaines découvertes peut-être et que d'ici quelques dizaines d'années peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a peut-être un monde parallèle il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas et ça revient à un épisode de Stargate que j'avais beaucoup apprécié tu sais je pourrais en faire une facecam de ce sujet mais j'en parle en vlog un épisode de Stargate que j'avais beaucoup aimé au bout d'un moment c'est qu'en fait l'équipe du Colonel O'Neill ont été je ne sais plus touchés par une machine ou je ne sais pas quoi en gros ils ont été touchés par quelque chose et résultat en fait quand ils reviennent à la base ils découvrent des bestioles il y a des bestioles sur les murs il y a des bestioles à droite à gauche ils sont tous là mais vous ne voyez pas les créatures et en fait on apprend plus tard dans l'épisode il me semble ça remonte à très longtemps à 15 ans qu'en fait cette machine leur a ouvert leur a élargi leur champ de perception qu'avec leur oeil ils pouvaient voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant tu vois c'est comme avec la lumière noire c'est comme les infrarouges et les ultraviolets et bien ils arrivaient à voir des choses qui existent mais qui existent dans une dimension qui n'est pas perceptible par l'homme en gros voilà et bien pour moi le paranormal c'est un peu pareil c'est qu'il y a des choses très bizarres qui se passent etc pour moi il y a bien des choses qu'on ne perçoit pas qu'on ne comprend pas c'est pour ça que c'est du paranormal c'est-à-dire que ça va au-delà du normal ou en fait au-delà de ce que nous on connaît ou ce qu'on peut percevoir mais pourquoi pas dans quelques dizaines d'années ou peut-être un peu plus on se rendrait compte avec certains appareils certaines machines et bien qu'en fait il y a tout un monde qu'on ignore tout un monde qu'on ne connaît pas des choses qu'on ne savait pas et qui existent bel et bien dans notre univers et qu'on n'arrivait pas à capter tu vois c'est pour ça que je continue de défendre beaucoup le paranormal tant que ça reste en fait dans le domaine dans le domaine cohérent voilà je suis contre toutes les dérives du paranormal dérive sectaire dérive voilà je ne dicte pas ma vie en fonction du paranormal ou quoi que ce soit je ne vais pas consulter de voyants même si j'ai rien contre les voyants et tout ça mais j'en consulte pas voilà même tout ce qui est soins des énergies et tout ça le magnétisme et tout oui je pense que ça peut fonctionner après j'en ai pas la preuve j'en ai pas voilà mais ça reste mon opinion voilà donc je ne suis pas fada de paranormal je ne suis pas comment dire je ne suis pas je sais pas c'est pas péjoratif quand je dis ça pour les gens qui le sont mais voilà ma vie le paranormal ne dicte pas ma vie voilà c'est moi qui dicte ma vie et actuellement à mon âge avec ce que j'ai pu entendre et voir et tout ça je me pose beaucoup de questions et je pense qu'il y a des choses à découvrir qu'on découvrira peut-être et tout ça mais ça reste une passion voilà ça reste une passion et j'ai trouvé ce débat très intéressant justement ah bah les vlogs qui arrivent via Laura et mon ami Miguel Anto qui vont pas tarder à suivre mais je trouvais ce débat très intéressant bref je vais vous laisser je vais accueillir les fris grues et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard avec eux en leur compagnie je sais pas s'ils restent manger ce soir et tout on verra avec eux de toute manière mais c'est cool tant de façon bon les amis Miguel Anto sont là donc Jean-Claude et Joseph Laura est rentrée aussi et puis là elle va pas tarder à partir je lui ai refait la liste du coup de ce qu'il manquait voilà pour prendre pour Libye et elle va aussi prendre pour le couscous de ce soir je vais pas prendre le couscous tu prends le cul 7 ? qu'est-ce que tu fais ? oui il m'a dit je prends le vélo pour l'attendre non je prends la DS mais il y a mon jeton de Caddy tu veux pas prendre le cul 7 ? pour le faire rouler un peu il y a encore du gazone bah est-ce que ça bip quand tu le démarres ? qu'est-ce que j'en sais ? tu l'as roulé hier ? quand ? bah hier tu l'as pris pour aller au taf ? bah oui bah moi je te le dis moi c'est chez mon télé je vais voir s'il peut quand même où il se passe ah bah non ça doit pas piper je pense à la caisse dans le logiciel ça doit oh quoi que quoi que tiens tu peux regarder mon bouton dans le dos vite fait s'il te plaît hé une horreur regardez le jeton que je me suis pris il y a encore j'ai du mal au dos toute la nuit il faut faire quelque chose on verra pas à travers il est rouge roux il est bon à faire ? non ah non c'est à l'heure j'ai appuyé dessus et des trucs qui sont sortis oh la vache il m'a trop fait mal ta carte ? hein ? elle est dans mon porte-monnaie qui est dans la cuisine côté du jambon c'est où que tu dis comment ? oh cul 7 ah mais hier je te dis ça a commencé à me faire mal la journée hier soir énormissime on a essayé de le faire et pas moyen et toute la nuit dès que je me mettais sur le dos ah ça me réveillait oh putain je me suis réveillé plein de fois cette nuit du coup bah elle me dit ça se trouve c'est une piqûre ou un truc comme ça oh des fois t'as des boucles comme ça bah surtout que j'ai désolé qu'est-ce que je t'ai dit c'est la bonne ? je sais pas je te l'écris c'est bon ah des fois on se fait mal bizarre je sais pas ce que c'est moi j'ai un gueux je sais pas pourquoi bah j'ai dit j'ai vu sur TikTok une nana pareil une boule là tu sais comme ça puis sa mère a dit oh c'est rien tu sais c'est une connerie elle attend de quoi ? ouvrez le test et en fait au bout d'une semaine elle était à l'hosto et un an a chopé une sacrée infection suite à une piqûre et ça commence à attaquer le tendon elle a dit vous auriez attendu une semaine de plus plus de doigts ça fait peur ouais ouais fais gaffe oh je vais percer j'ai essayé ah c'est bien ça doit sentir bon ouais mais il y a quand même de l'eau dedans normalement tu vas dans le coffre de la déesse et tu regardes il y a plein de capsules dans un sac qui sont tombées tu remets tout dans le sac ça l'occupe putain il y a une porte hein ? il y a une porte il y a une porte que j'ai fabriqué moi-même à la sueur de mon front avec beaucoup de réflexion d'ingéniosité quoi ? si c'était très compliqué j'ai dû mettre un crochet dessus non il y a un sac normalement avec plein de petites capsules de café il faut les remettre dans le sac c'est toujours la peur maintenant depuis cet incident moteur tu te dis toujours oh bah maintenant il est neuf ah c'est bon ouais bah oui du coup il y a un mec qui a posté l'autre jour tout va bien 467 000 km un V8 comme ça il a passé le contrôle technique à part 2-3 points de corrosion bon bah 467 normal nickel passé le contrôle technique j'étais là putain gros bâtard pour ça je le vendrai je le vendrai jamais je vais le garder jusqu'au bout je vais le crever à quoi bon le vendre quoi là je vais le vendre quoi 18-20 000 balles prendre quoi d'autre je vais prendre quoi à 20 000 balles à 7 places à 5008 ou un truc qui me dit pas que je vais avoir un problème de turbo un problème d'injecteur un problème de ça après c'est sûr qu'il est pas économique ouais mais tu vois il consomme aussi pas mal donc je ferai quoi comme économie mais elle est pas bien ah putain j'ai dit à Miguel Anto je faisais de la guitare avant mais de la guitare sèche et là j'ai sorti ma sainte guitare électrique oh là là oh elle est désaccordée c'est pas beau ça désaccordée parce qu'à la guitare électrique c'est beaucoup plus simple que la guitare sèche enfin pour moi en tout cas le volume il est fort ah il marche j'ai beau mettre le volume minimum ça fait rien ah il est en drive en overdrive attend je connais on va découper après qui ton chien ? ça va ma chérie d'amour ? non tu peux prendre ça non du pain au chocolat c'est pas du pain au chocolat c'est de la bière oui ah c'est beaucoup plus mieux qu'est-ce que tu ever C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans ma sombre pensée... C'est parti. 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 C'est parti.